Musique En présent, ça ne change rien. Si toi aussi dans ta vie, tu ne mets pas de marque, tu ne laisses pas d'emprunt, c'est-à-dire que tu passes en vain. Nous avons la possibilité de marquer notre temps, de marquer cette ville. Les gens vont se dire, dans notre famille, il y a un homme qui est exécuté. Il y a une femme dans notre famille. On peut se parler de ton homme. Combien de gens dans ta famille tu peux te rappeler ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais ceux qui ont fait des choses, on les connaît dans la famille. Leur histoire est répétée de génération en génération. Tu dois être un signe pour marquer ton temps. Et l'église des rabbins de la justice, nous devons être un signe pour marquer notre temps, pour marquer cette ville. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais créer des luminaires qui vont servir à marquer le temps. Mais est-ce que toi, on peut se souvenir de toi? Est-ce que tu auras laissé une marque dans ce pays? Est-ce que tu vas laisser une empreinte dans ta famille? Est-ce que le Thérapin de la justice va laisser une marque dans cette ville? C'est ce que nous cherchons. Nous devons marquer notre temps. Est-ce que tu marques ton temps? Est-ce que tu laisses une empreinte? Pourquoi est-ce que nous devons marquer notre temps? Pourquoi est-ce que nous devons marquer notre temps? Je ne veux pas me moquer ou me dire de mal d'une ceçon qui est arrivée. Je ne vais pas me marquer de quelque chose qui est arrivé. Mais vous connaissez l'homme très brillant du 21e siècle qu'on appelle Steve. Vous savez, un homme brillant du 21e siècle qui s'appelle Steve. C'est lui qui a révolutionné beaucoup de choses. Il est parti il y a quelques temps de cela. Malgré tout ce qu'il a apporté de bon dans ce monde lui on se rappellera de lui qu'il a rendu la technologie possible à beaucoup de gens mais il est parti c'est pour comprendre que la vie n'appartient pas aux intelligents la vie n'appartient pas aux forts la vie n'appartient pas aux puissants Dieu en est le maître il est le maître des temps et des circonstances c'est lui qui peut créer une circonstance et tu mets sur le chemin de la circonstance tu peux avoir l'intelligence mais tu peux toujours être pauvre je vais vous donner un verset le psalm dit ceci l'élévation ne vient ni de l'orient ni de l'occident beaucoup de gens s'arrêtent là la bible ne dit pas ça la bible rajoute ni du désert l'élévation ne vient ni de l'orient ni de l'occident ni du désert je vais vous expliquer une chose les gens pensent que l'élévation vient de l'orient c'est quoi l'orient alléluia alléluia et la bible dit une dernière chose l'élévation ne vient non plus pas du désert c'est quoi le désert l'élévation vient de l'éternel ce n'est pas de l'orient ce n'est pas de l'occident ce n'est pas du désert l'élévation vient de l'éternel il décide d'élever quand il veut où il veut qui il veut alléluia Dieu sait pourquoi il est maître des temps et des circonstances tu peux naître ici dans ce pays mais être pauvre il y a des gens il y a des circonstances Dieu a permis qu'il saisisse ces circonstances le fondateur de Facebook une opportunité une circonstance pendant un certain temps Dieu a permis qu'il saisisse la chose et il est ce qu'il est ce n'est pas à cause de ses études il a fini ses études Bill Gates a fini ses études Bill Gates a fini ses études non Jobs n'a même pas un bac Steve Jobs n'a même pas un degree non n'a même pas le high school il a fini le high school il n'a même pas le high school n'a même pas Steve Jobs il est ce qu'il est aujourd'hui vous savez il y a des gens quand ils donnent une raison au pasteur Daniel ils ont la conscience tranquille pasteur Daniel vous savez je ne pourrais pas être là il a maintenant conscience tranquille parce qu'il a parlé au pasteur Daniel ce n'est pas lui qui détermine l'éternité la façon dont tu gères ton temps déterminera ton éternité comment tu passes à gérer ton temps qu'est-ce que tu fais de ton temps qu'est-ce que tu fais avec ton temps